C'est parti, c'est parti ! Ah bah oui, c'est parti ! Allez le chien là ! Bonjour et bienvenue ! Sur Salle à Goutiby, on a une rubrique qui s'appelle l'apéro des bocals. Alors c'est quoi l'apéro des bocals ? On essaie d'aller voir un petit peu autour de nous, il y a des télés locales. Et on va voir un peu comment ça se passe et qu'est-ce qu'ils font. Donc ici, on a deux personnes. Bruno Bedofsky et Jean Villain. Donc ils sont les créateurs, ici à Millau, d'une télé locale qui dure depuis un petit moment quand même, Bruno. C'était quand déjà ? 2010. Euh, 2009. Non plus que ça, 2009. Donc depuis 2009, qu'est-ce que tu fais Bruno ici ? En fait, l'idée, elle est partie de... Voilà, je faisais des films qu'on appelle institutionnels pour les industries, les entreprises par là, les paysans même. Et puis, j'ai monté avec le Midi Libre, une petite télé appelée au Midi Libre Millau, qui s'appelait le blog du Midi Libre Millau. Voilà. Et puis, ça ne s'est pas très bien passé avec le Midi Libre. Donc, quand je suis parti du Midi Libre, j'ai eu l'idée, j'ai contacté mon copain Jean avec qui on faisait un peu de radio. Et euh... Et un autre ami qui n'est malheureusement pas là ce soir, Christophe, dit chapeau. Comme ça, en déconnant, on a dit, tiens, on va faire un... On fait un truc. On fait un truc. Dans la cuisine de Jean. Et on a commencé à appeler ça Trash TV Cuisine. Voilà. Bon, bon, la première émission existe encore ? Tu pourras nous prêter des imams ? Euh... Oui, oui, la première émission. Oui, bien sûr. Oh, mais il y en a même qu'il faut absolument mettre. C'est les conférences de... Tu sais, quand on préparait ça, nous... Ah, la conférence de presse, oui. Enfin, non, pas les conférences... Non, les... Enfin... Ouais, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Quand on se réunissait pour décider ce qu'on allait faire. J'allais faire des éditoriaux, des éditoriales... Voilà. Ouais, ouais, tu vois. Voilà, tu vois. Oui. Voilà. On a essayé de faire comme la vraie télé. Ha, ha, ha. Voilà. Et on... Donc, on s'est décidé, on a commencé par une émission, je crois. Ouais, ben on faisait... Les brèves... Les brèves du matin, du... Voilà. Enfin, bon, ça a eu plusieurs noms, mais c'était les brèves. Et en fait, c'était basé sur de l'information. Euh... Pendant un moment, il y a eu des informations locales. Et puis, petit à petit, ça a des... Il y a eu des trucs de plus en plus... Universels. Voilà. Mais, vu sous un angle un peu particulier, on va dire. Ouais, plus que particulier. Ouais, plus que particulier. En fait, on piquait des images à TF1, à FR3 et tout. C'est facile, maintenant, avec le numérique. Et on illustrait nos sujets avec ça. Dans une discussion autour d'une table, dans le même état que celle-là. Avec des verres et tout. Et on... Ouais, ouais. On s'amusait bien avec ça. Et on est arrivés quand même. Alors donc, par la suite, les gens qui nous ont regardés à milieu comme ça, Et puis, on s'est dit, on va laisser ouvert. Au début, on était trois. On a dit, ben maintenant, on va faire comme à la vraie télé. On va faire des vraies émissions. Comme on ne pouvait pas le faire quotidiennement. On a décidé de faire comme un petit... Une feuille de chou sur Millau, qui s'appelle le journal de Millau, hebdomadaire. Et on est montés en puissance, puisqu'on est arrivés à faire neuf émissions par semaine. Avec neuf animateurs différents. Alors, il y avait une émission qui s'appelait Le bocal des locales. Voilà. Qui était très bocal des locales, quoi. Qui nous a pas tellement porté bonheur. Mais bon, on s'est bien marrés. Le principe en était simple. On avait un écrivain comédien. Un moteur. Philippe Villot. Qui se déguisait en notre bon mère. Et on faisait un chant contre chant et écrivait des trucs pas possibles, quoi. Ouais, non, mais il y a eu plusieurs fois. La formule. Mais enfin, lui, il se chargeait donc des informations locales. On avait aussi le truc des copines. On avait une émission. En fait, un jour, ne sachant pas quoi faire comme émission, j'avais un studio chez mon acolyte. Et j'ai réuni trois copines et j'ai piqué un film sur Arte, sur les règles des femmes, sur les menstruations. Un film où on voit des filles provocatrices qui, sur des pantalons blancs, se mettent du mercure chrome ou un truc comme ça. Puis filmer, voir les gens. Et je leur ai montré le film. Et j'ai enregistré la discussion à Trois-Namas. J'ai disparu derrière la caméra. Et elles s'en sont données à fond, quoi. J'ai rougi. Non, non, c'est pas vrai. Et du coup, on a une amie qui a dit, « Ah, mais moi, je veux continuer et tout. » Et qui a pris une émission féminine. Il y a eu combien de chroniqueurs différents, en fait, sur ma télé ? Neuf. On a été neuf. Et tous, c'est peu qu'ils auraient proposé. Certains sont venus, en fait. Comment ça s'est passé ? Ah ouais, c'est bien. Oui, c'est assez difficile, effectivement. Ben, Gilleron, c'est lui qui a proposé, en fait. Oui, c'est beaucoup de gens qui s'est proposé. Ça me plairait bien et tout. Et puis, ben, je sais pas. Le Notre-Egeman, si c'est lui qui est venu ou si on a été touché. Ah oui, oui. Polo. Oui, Polo. Le Rétif, oui, oui. C'est Polo un jour, parce qu'on était potes, et il m'a dit, « Ah, mais moi, je ferais bien une émission. » C'est une émission musicale. Le Rétif, oui. On faisait… En fait, Polo, c'est l'ancien batteur des négresses vertes et qui a échoué en 2003 sur le plateau. Et il était passionné de reggae. Et en plus, il a une collection de 45 tours originaux de toutes ses musiques, le calypso, le menthol, tout ça. Et il a proposé de faire une émission qui… Il racontait l'histoire de la musique, à quelle époque et tout. Et puis après, on faisait une mise en scène de danse. Et on numérisait le 45 tours, quoi. On a fait un concours avec lui. Ouais. 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 Un concours. Un concours, je ne sais plus quelles étaient les questions, mais il y a eu un gagnant. Il y a eu un gagnant. On a gagné une compilation de toutes les émissions. Ce sera le début. Ouais. Donc là, le rythme, en fait, des émissions, c'est que tu mets ta ligne une fois par semaine. Oui. Ça paraissait tous les samedis. Tous les samedis matin, ouais. Au niveau du public, ça s'est passé comment, en fait, les premiers temps ? Qui vous regardez ? Il y avait du monde qui venait de suite ? Oui, les copains. Au début, les copains. Et puis, si tu veux, après, c'est le phénomène boule de neige, quoi. Tu sais, tu diffuses une information sur Facebook, il y a le copain qui reprend. Ben là, ça s'est passé comme ça, en bouche à oreille. Et, ben, ça faisait quand même du monde. Il y a des émissions qui ont partenaient. Tu peux nous apparaître ? Combien de vues, en fait ? Ben, c'est très variable. Parce qu'effectivement, il y avait plein de sujets différents. Si tu veux, il y avait les infos qui sont devenues les infos délirantes. Il y a eu les copines. Il y a eu le polo, le reggae. Il y a eu, à un moment, une autre émission musicale qui n'a pas duré très longtemps avec Jean-Marc. Avec Jean-Marc. Il y a eu toutes nos émissions poétiques. La lundidacte. En fait, la poésie. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? La météo, Martine. Ouais. Le Sioux. Et puis, alors, il y a eu des trucs comme ça qui n'ont pas duré longtemps, si tu veux. Il y a eu deux, trois émissions. Il y avait ce qu'on a fait avec Dan sur comment faire cuire un œuf en zonzon. On s'est amusé à un moment à mettre des histoires drôles. Enfin, ouais. Non, mais il y a eu un tas de trucs bizarres. Et puis, on avait des fois des années bizarres. Des idées bizarres. Des fois, on n'avait pas d'idées du tout. Mais on l'avait à la dernière seconde. Voilà. Par exemple, l'anniversaire de Bruno. Ah oui. Non, ma fête. Oui, la fête. La fête à Bruno. C'est un truc qui nous est venu comme ça. On n'avait pas d'idée. Et puis, je sais pas, il glisse dans la conversation que c'était sa fête. Enfin, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être dans 8 jours, je me souviens plus. Et puis, paf, on a une idée assez délirante pour souhaiter la fête à Bruno. Et l'idée, c'est, je somme chez Jean. Et puis, moi, je me suis rendu compte que c'était sa fête. Donc, dans mon agenda. Il ouvre la porte. Il me fait, bonne fête, Bruno. Il met un grand coup de poing dans la gueule. Et j'ai du sang qui coule dans la bouche. C'est la fête à Bruno. Ça, c'était souvent comme ça. Je dois dire qu'au début, ça, c'est vrai. Et c'est pour toutes les télés qui débutent. Au début, tu te prends le sérieux, quoi. Il faut que ce soit... Voilà, c'est les conférences de rédaction. Les conférences de rédaction, c'est quand même quelque chose. D'ailleurs, on parle de quoi et tout. Le vin rouge coule. Les cigarettes se fument. Et puis, petit à petit, on se détend des genoux. Parce qu'en fait, le plus long dans tout ça, après, c'est d'essayer d'en faire quelque chose qui se tient debout. Deux caméras. Adobe. Et puis, une connexion internet. Et voilà, sachant se servir du logiciel. Les montages, quelquefois, ils sont un peu à l'arrache. Mais bon, il nous est arrivé de tourner un vendredi soir parce que les gens n'étaient pas là ou un truc comme ça. Il fallait que le samedi matin, ce soir... On a tenu comme ça jusqu'en 2011 à peu près. Et puis, après, c'est devenu difficile parce que, bien sûr, pas de pub, pas de... Voilà. C'est un choix. Voilà. Pas de pub, c'est un choix. Ah oui, oui, c'est un choix. C'est un choix en même temps. Oui, non, mais... C'est un choix. Enfin, de toute façon, même si on avait accepté les pubs, on n'aurait pas accepté n'importe quelle pub. Donc, c'est impossible puisque c'est pas toi qui les choisis, les pubs. À Twitter, sur ton site, en fait. Parce que tu as pu inclure des publicités dans tes vidéos, par exemple. Oui, non, c'était un choix de le... J'ai fait des films publicitaires pour des... J'en ai fait à peu près 23 pour des commerçants de millions. Mais j'ai fait ma TV12, c'était autre chose, quoi. C'était... Non, et puis, compte tenu, si tu veux, effectivement, des contenus quand même un peu délirants qu'on avait. Euh... Je sais pas si les gens auraient aimé avoir leur pub. C'est très simple, hein, c'est qu'on a... La communauté pense qu'on a été révérencieux, enfin, les âmes bien-pensantes. Tu veux dire, c'est au milieu, c'est le regard que... Oui, oui, oui. Ben, pas tous les milliardois, mais ceux qui ont le pouvoir, oui, ils ont pas... Ils ont quand même pas accepté, pas trop, quoi. Non, disons que ça plaisait quand même aux gens qui aimaient les choses décalées, quoi, tu vois. Les gens qui prennent au premier degré ou qui manquent d'humour. Euh... Ben, vous parliez publiquement, alors c'est ça. On ramène sur le... Un sujet, en fait, c'est au niveau des télés locales, donc c'est prendre la parole à un public. Donc c'est ce que vous avez fait, donc on peut comprendre que certaines personnalités sur le milieu ont été inquiets. Ben, si tu veux, c'est vrai qu'il y aurait plusieurs façons de faire fonctionner une télé locale. Euh... Il y en a une, j'allais dire, pour se fâcher avec personne, ce serait de faire, ben, ce qu'on fait en général dans les radios locales. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir des émissions délirantes parce que t'aimes ça, mais avoir toute une partie où tu restes sur des informations locales et où tu ouvres la porte à des personnalités, des associations, enfin, etc. Et puis, enfin, j'allais dire, en restant bien sages, quoi. Mais ça peut, ça peut être un des rôles intéressants pour une télé locale, hein. Nous, il se trouve qu'on n'avait pas cet esprit-là et que... C'est vrai qu'en plus, si tu veux, il y a un certain nombre de gens qui sont intervenus, mais... Alors, t'en as qui s'engageaient sur une, deux, trois émissions, d'autres sur une série de 40, d'autres... Mais c'était difficilement programmable. En fait, c'était nous... C'est pour ça... Allez, on y va, on y va ! Si tu veux, nous, on était prêts à inclure un tas de trucs, mais il fallait que nous, de toute façon... C'est vrai qu'il y avait une certaine ligne éditoriale qui était dans la fantaisie, on va dire, pour être gentil. Bon, on était gentil, on n'était pas... Oui, non, non, mais je veux dire, c'était assez délirant. Il y a quand même eu très peu d'émissions vraiment sérieuses. Il y en a eu quelques-unes. Ah bon ? Si, la zone 51, par exemple. Ah ouais. On a fait un truc sur la zone 51. À Roswell. Ouais. À Roswell. Ouais, ouais. Donc, il y en a eu quelques-unes, comme ça, très, 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 très sérieuses. Mais, quelques-unes. Enfin, le décor, déjà, vous voyez bien. Dans l'ensemble, c'était quand même sérieusement décalé, quoi. C'est vrai que... Oui, ça l'est toujours un peu, hein. Dans le sens où, bon, on avait un site et tout qu'on était obligés d'abandonner parce qu'on ne gagnait pas un sou. Donc, là, pour le moment, ben, Jean s'est beaucoup lancé dans la radio ce dernier temps avec une émission sur Radio Larzac. Ma grand-mère les appelait les bohémiens à écouter et à savourer en toute quiétude. J'ai des podcasts sur Radio Larzac, sur le site. Ah ouais, il y a toutes les émissions que j'ai faites. Et là, donc, on continue sous un autre... Avant, on était matv12.fr, et avant, on était matv12.fr, et avant, on était matv12.fr, et chaque fois qu'on fait des films, bon, avec Jean, on n'a pas eu... On a des idées, tout ça, mais bon, moi, j'ai pas une thune, alors c'est difficile. C'est une période de transition, là, ce moment-là. Ouais, ouais, ouais. Et donc, on diffuse sur Facebook, ma télé, la télé des autres, c'est à regarder. Voilà, mais c'est plus épidosique, c'est plus épicétique. Ben, c'est plus là, tous les samedis. La séquence, il y a des trucs, voilà. Mais enfin, bon, c'est absolument pas exclu qu'un jour, comme ça, ça prenne. Non, non, non. Et puis, c'est fatiguant, hein. Je veux dire, quand il t'y prend, il s'y arrive dans un moment. Non, et puis, il y a... Je filmais une heure, deux heures le matin, je rentrais, hop, allez, je faisais le montage à deux heures d'après-midi, le montage, l'encodage, tout ça. Non, non, et puis, même si souvent, on avait des idées comme ça, et des fois, au dernier moment, c'est le cas de le dire, il y a quand même un moment donné où on s'use sur le plan des idées, quoi. Il y a un moment où on devient creux. Et là, il y a deux solutions où tu t'obstines et puis tu fais vraiment très creux, vraiment. C'est vraiment pour être là, quoi. Mais franchement, ça vaut pas le coup de s'acharner, quoi. Mais il est pas exclu qu'un de ces quatre, on ait une idée géniale comme ça, en buvant un coup, en délirant. En fait, toutes les idées, même les idées les plus sérieuses qu'on a eues, elles se sont passées en délirant. On parlait de tout, de rien, merde, qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, alors, on parle d'autre chose, puisqu'on trouve... Et puis, c'est là que ça... Oh, mais après tout, oui, pourquoi pas ? Et puis, pas mal d'impros, hein. Vous savez, on partait sur des trucs généraux. Bon, il est beaucoup plus vieux que moi, donc il était obligé de noter. J'ai l'eau ! Il était obligé de noter sur un papier. Les gens avaient toujours les papiers, ils notaient. Oh, on buvait un coup. Bon, ben, on tourne demain, on tourne demain. Et puis voilà, c'était parti. Ouais, il y a des beaux navets aussi, hein, quand même. Ah oui ! On peut être fier de certains navets, disons. Non, non, mais mine de rien, tu vois, il y a un moment, on faisait une émission de... quand ça a viré les infos, et je faisais des infos insolites. Ah oui, très bien ! Alors, ça pouvait être carrément insolite au sens de... comme il y a sur Facebook, si tu veux, hein, mais ça pouvait être une vraie information, digne de l'information, mais elle était traitée d'une manière un peu insolite, on va dire. Et euh... Il faudrait des images, pour moi. Il faudrait qu'il me passe des images. Euh, ouais. Et puis il y avait aussi un truc, c'est comme... Bon, il y a eu des tas d'émissions dans la cuisine, mais enfin, il fallait quand même varier, tu vois, on allait quand même pas passer notre vie dans la cuisine. Avec le matou, le matou velu qui passe comme ça, en fait. Mais euh... Il y avait aussi la recherche des lieux où c'est possible. Alors, tu as des fois, on montait en haut de la pounche, tu as des fois, on était au bord du Tarn, tu as des fois, on était en ville... C'est un arbre. Ouais, enfin... Euh... Mais mine de rien, tu vois, même en travaillant, j'allais dire, c'est vrai qu'on travaillait pas... On faisait les choses sérieusement, mais on travaillait pas sérieusement. Euh... Je veux dire, quelqu'un, tu vois, vachement institutionnalisé, alors tel jour, il y a la réunion, et puis j'ai fait l'empérage, et nous, c'était pas ça du tout. C'était où on va aller aujourd'hui ? Oh bah tiens, si on allait à la capelle, hein ! Ah ouais, ouais, il y a des pelleteuses là. Eh ben, n'empêche, n'empêche que malgré tout, ça prend du temps tout ça, tu vois. Euh... Je sais pas, je me suis... Alors, je parle même pas du montage qui est vraiment le gros du boulot, mais simplement rechercher des informations, rechercher le lieu, euh... improviser un truc, etc. Mine de rien, quand tu fais l'addition des heures qui ont été passées, euh... c'est pas rien, quoi. Loin de là. Ah non, on peut dire que... Mais bon, c'est trop marrant. Non, c'est marrant. C'est trop marrant. Bon bah écoutez, on va essayer de s'éclater autant à Salam TV. Ah bah ça, je te le souhaite. Et euh... En tout cas, encore une fois, bravo pour le travail que vous avez accompli jusque là. Ah bah merci, Christophe. Franchement. Ouais. Merci. Et puis, merci aussi quand même, parce que, euh... il y a quand même un participant qu'on a pas cité. Christophe. Christophe. La Casa d'Irene. La Casa d'Irene. Allez voir sur Facebook, il y a La Casa d'Irene. Ou alors... Et puis, il y a eu euh... une autre truc euh... C'était euh... Le cabinet de curiosité. Voilà. Le cabinet de curiosité. Ouais, il avait trouvé une maison hantée. Les premières armes. On a piqué les images à Lina, on n'a jamais pu le mettre en ligne. Rires. Oui, j'y suis arrivé. Bon bah alors, le Salagou, c'est un acte rouge ou c'est une légende ? Euh... Rires. 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 Le problème, c'est que tu dois être obligé de faire une émission de suivant. Rires. Rires. Bah ouais, ça me dérange pas. C'est énorme. Rires. Entre le Salagou ou le Salagou. Ouais, voilà. Ou le Salagou du Salagou. Rires. On va voir. Je sais pas quand je couperai là. Bah tu verras. Ouais, je sais pas. Voilà. On peut dire fin. Bon bah c'est... C'est fini là, hein. Il nous filme depuis tout à l'heure. Il nous filme. Il seOW. Il se joue. Il se joue. Je neupis pas. Il se joue. Il se joue.